Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire de BPI France Création qui est consacré aujourd'hui à la gestion et au renforcement de la trésorerie en cette période de crise Covid-19 qui touche beaucoup d'entreprises et notamment, on le sait bien, les plus petites d'entre elles. Alors, en tant que dirigeant d'entreprise, eh bien, vous devez prendre sans attendre des mesures de prévention immédiates et efficaces naturellement pour tenir dans le temps. J'imagine qu'il y a déjà beaucoup de mesures que vous avez. Vous allez également quitter et ça, ce sera forcément plus ou moins. Laurence, je crois que ton micro est coupé. C'est bon ? Oui, c'est bon. C'est bon. C'est vrai ? On m'entend là ? C'est curieux. J'ai encore un. Voilà. Oui, c'est bon. Moi, je t'entends. Ah, voilà. Ça ne marchait pas. Eh bien, écoutez, désolée. Donc, bon. Je t'entends. Laurent, je suis désolé, mais le son a encore coupé. Et pourquoi ? Oui, j'ai un problème. Là, c'est le m'entendement. Là, on m'entend ? Oui. Est-ce qu'on a entendu le début ? Non, je ne sais pas. Alors, il paraît que vous ne m'entendiez pas. Je suis vraiment désolée. Donc, je vous disais bonjour. En fait, voilà, tout simplement, je vous souhaitais la bienvenue dans ce webinaire de BPI France sur la gestion et le renforcement de la trésorerie en période de crise Covid-19. Voilà, en tant que dirigeant d'entreprise, vous devez prendre des mesures sans attendre de prévention immédiate et efficace pour tenir dans le temps. Vous devez, excusez-moi, je crois que, voilà, vous allez également devoir anticiper l'après-confinement et la reprise d'activité qui sera plus ou moins longue en fonction de vos activités. Et voilà, aujourd'hui, nous allons vous parler surtout de trésorerie et de leviers pour renforcer cette trésorerie. Et pour cela, eh bien, nous avons avec nous Valentin Doliger, expert comptable à Orléans et membre du Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables. Bonjour, Valentin. Bonjour, bonjour tout le monde. Il a très gentiment accepté de nous rejoindre pour vous donner des explications sur la marche à suivre, ainsi que des conseils pratiques pour vous aider à tenir le cap. Nous reviendrons également sur quelques mesures phares du plan d'urgence sur lequel nous sommes très souvent questionnés sur BBI France Création et pour lequel nous disposons aujourd'hui d'éléments nouveaux, des compléments d'information qui ont été donnés par le gouvernement et par l'administration. Et voilà, et enfin, comme pour tous les autres webinaires, eh bien, nous répondrons à la fin aux questions que vous pouvez nous poser durant ce webinaire, dans le live chat qui est à la droite de votre écran. Voilà, donc n'hésitez pas à nous poser des questions. On essaiera d'y répondre dans la mesure du possible. Et si vraiment, il y a des questions que nous n'avons pas abordées, eh bien, nous répondrons par la suite en dehors de ce webinaire. Voilà, j'espère qu'il n'y a plus de problème de son désormais et que nous allons pouvoir démarrer. Alors aujourd'hui, nous nous trouvons dans un contexte d'incertitude. Cette crise, vous le savez, elle est inédite et vous vous posez tous beaucoup, beaucoup de questions qui sont malheureusement pour certaines sans réponse aujourd'hui. C'est une situation particulièrement anxiogène naturellement. Alors, combien de temps cette crise va-t-elle durer ? On ne le sait pas. Comment se fera ce déconfinement ? Il y a déjà des pistes qui sont données. On commence quand même à entrevoir un petit peu ces pistes. Comment réagiront les consommateurs après la période de confinement ? C'est une inquiétude de beaucoup d'entrepreneurs. Est-ce qu'ils vont reprendre leurs habitudes de consommation ? Est-ce qu'il y aura une période, voilà, pendant laquelle d'incertitude ? Et de, voilà, est-ce que, comment faire pour écouler ces stocks d'hiver ? Comment tenir dans la durée ? Et puis, bien sûr, on est certainement, on le sait maintenant à l'aube d'une crise économique plus forte. Donc, quelles seront les conséquences pour vous, dirigeants d'entreprise ? Voilà, donc dans ce contexte, il est primordial de revoir vos prévisions de trésorerie, d'agir rapidement en actionnant certains leviers. Et pour cela, je vais laisser la parole à Valentin, qui va vous parler justement de trésorerie, de levier d'action. Et donc, Valentin, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation en général de la trésorerie, du plan de trésorerie et de tous les enjeux qu'il y a derrière de suivre cette trésorerie aujourd'hui, particulièrement aujourd'hui ? Alors, la trésorerie, c'est effectivement la notion certainement la plus simple à la base, puisque c'est ce dont on dispose sur notre compte bancaire, ce qui doit nous permettre de faire face à l'ensemble de nos engagements. Mais c'est aussi, et finalement, le dispositif le plus difficile à appréhender, peut-être le plus pervers. Alors, pourquoi ? Parce qu'il y a toujours une inertie qui est quand même assez forte, c'est-à-dire que, et on mesure d'ailleurs quand tout va bien et qu'on est dans une perspective de développement, finalement, on voit qu'on a parfois la rentabilité, on dégage des marges, mais on ne le retrouve pas forcément sur notre compte bancaire. C'est tout simplement lié au financement de ce qu'on appelle le besoin fonds de roulement, c'est-à-dire le décalage entre l'encaissement de ses créances, le financement de ses stocks et le paiement des éventuelles dettes qu'on a. Et à l'inverse, quand l'activité diminue, ce qui est évidemment le cas en ce moment avec ces circonstances un peu inédites, on a à l'inverse cette activité qui se contracte et en se contractant, on continue d'encaisser des créances qu'on avait et dans le même temps, on engage moins de charges. Donc, on a forcément une trésorerie qui ne s'impacte pas immédiatement de cette situation-là. Donc, tout ça pour dire qu'il faut être vigilant et que la situation du moment n'est pas forcément une situation pérenne et qu'il faut évidemment essayer de projeter ça. Donc, le plan de trésorerie, évidemment, quand on l'évoque, on peut tout de suite imaginer des tableaux assez complexes, mais il faut certainement et encore plus en ce moment l'appréhender dans une dimension assez simple. L'idée, c'est vraiment de partir de ce qu'on a aujourd'hui et d'essayer de projeter sur les mois qui viennent, sans faire évidemment d'hypothèses trop complexes, de toute façon, personne ne sait vraiment le temps que ça durera, comment l'économie repartira, mais essayer quand même de projeter les encaissements qui nous restent à encaisser, projeter quand même un petit peu d'activité pour ceux qui peuvent continuer à en avoir et puis aussi essayer de mettre et de positionner mois par mois les éléments de décaissement. La trésorerie, elle doit d'abord permettre de faire face à cet engagement. Et là, on verra que ces engagements, il y a ceux qui étaient existants et qu'on peut peut-être reporter pour se donner un petit peu d'air dans cette période-là et il y aura aussi ensuite un second temps et on l'espère le plus proche possible, qui sera un temps de reprise. Et c'est aussi à ce moment et ce temps de reprise qu'il y aura besoin d'avoir un peu de trésorerie dans les caisses pour pouvoir faire face à ce redémarrage. Si je continue, on a effectivement deux grandes familles de mesures aujourd'hui qui se présentent et qui sont possibles d'actionner en fonction des situations. On a toutes ces mesures qui vont donner finalement un petit peu d'air à échéance très court terme et qui finalement concernent toutes les mesures dites de report. Et c'est important, ce n'est pas des mesures d'annulation, c'est-à-dire que tous ces engagements-là, vous devrez y faire face, mais plus tard. Donc, je crois que pour la plupart, elles ont déjà, et notamment les premières, elles ont été largement présentées et mises en œuvre. Elles ont été d'ailleurs assez simplifiées dans leur approche et dans les démarches. C'est tout le report des échéances fiscales. Et là, on peut dire de façon assez rapide que ça concerne à peu près toutes les dettes de nature fiscale, sauf la TVA et sauf aussi éventuellement les éléments de prélément à la source quand ils sont collectés par l'entreprise pour celles qui emploient des salariés. Toutes les échéances sociales sont concernées aussi. Donc, là aussi, on a des mesures de report successives en fonction évidemment de l'avancée et du temps que prend cette période-là. Simplement, ce qui aujourd'hui nous manque, c'est la lisibilité sur comment ces reports vont se dénouer. Aujourd'hui, on reporte. Aujourd'hui, on ne sait pas si on devra faire face à ces échéances en une seule fois ou s'il y aura un étalement. Bon, voilà. En tout cas, ça, c'est assez simple à faire. Il faut faire pour évidemment se donner un petit peu d'air et conserver un petit peu de trésorerie. Ensuite, on a, et ça, c'était les annonces du président de la République, la possibilité de reporter certaines charges d'exploitation. Là aussi, on parle toujours de report pour l'instant. Il n'y a pas de, même si c'est a priori dans les discussions, il n'y a pas de mesures d'annulation en tout cas dans les textes. Donc là, ça concerne toutes les charges qui sont liées aux donneurs d'ordre public, l'électricité, au gaz. Et les loyers qui ont été aussi visés, les loyers professionnels. On ne parle pas des loyers pour les particuliers. Donc là, ce qu'on sait, c'est que ça relève forcément d'un accord entre le bailleur et le preneur. Donc là, évidemment, la démarche, c'est de prendre contact avec le bailleur et d'essayer de négocier là aussi un report. Là aussi, on voit que le dispositif s'oriente et on verra les conditions tout à l'heure pour y accéder, mais à toutes les entreprises qui sont éligibles au fonds de solidarité. Donc ça, on voit que ce sont des mesures qui ont été annoncées globalement mais qui, au final, se précisent et se dirigent en priorité vers cette entreprise éligible au fonds de solidarité, donc plus petite. Dernier dispositif de report, et là aussi, certaines banques ont été très proactives. BPI France en premier chef, puisqu'ils ont réalisé, ils ont mis en offre ce dispositif de façon systématique et automatique, c'est de reporter. Donc là, on parle de tous les engagements qui existaient au moment de la crise, c'est tous les engagements, tous les prêts bancaires au moyen terme, sur lesquels on a stoppé les prélèvements et sur lesquels on a un report qui s'exerce sur une période de 3 à 6 mois. Dans la pratique, c'est plutôt 6 mois qui a été observé. Et là aussi, encore une fois, ça a été assez bien suivi. D'autres banques l'ont fait aussi de façon thématique, mais ce n'est pas forcément systématique. Et si ce n'est pas le cas, là aussi, je vous invite à vous rapprocher de vos partenaires bancaires pour actionner et mettre un autre dispositif. Voilà, donc ça, c'est toutes les mesures assez synthétiques, mais c'est toutes les mesures dites de report. L'idée, encore une fois, étant de soulager nos engagements à très court terme. Mais toutes ces mesures n'apportent pas de très doux renouvelage. Voilà, donc c'est bon, j'en ai parlé, on peut peut-être avancer. Valentin, je vous laisse prendre la main sur le... Il y a des personnes qui nous posent des questions et qui nous posent, par exemple, la question du report de TVA. Est-ce que la TVA fait partie des échéances qui peuvent être reportées ? Alors non, effectivement, ça fait partie des discussions qui reviennent régulièrement sur la table. Le gouvernement maintient sa position sur le sujet et maintient le principe qu'on ne peut pas reporter la TVA. Donc les déclarations de TVA doivent être faites. Donc là, en l'occurrence, la TVA du mois de mars qui doivent être déposées en avril. Donc là, là-dessus, il n'y a pas de mesures de report. Simplement, une petite mesure qui est tout à fait récente et qui vise à simplifier pour ceux qui matériellement n'auraient pas la possibilité de déclarer de façon précise la TVA, ont la possibilité de se diriger vers un accompte qui correspondrait à 80% du montant payé au titre du mois précédent. Pour les entreprises qui pourraient justifier d'une baisse d'activité de 50%, l'acompte pourra être diminué et ramené à 50%. Voilà. Le principe, ça reste, il faut encore une fois déclarer et payer sa TVA dans les délais habituels. Il en va des recettes fiscales de l'État. De toute façon, c'est pour ça qu'effectivement, aujourd'hui, ils tiennent la barre sur cette question-là. Voilà. Une mesure, encore une fois, particulière d'acompte pour, encore une fois, celles qui auraient des difficultés matérielles tout simplement à déclarer au réel leurs éléments. Voilà. Et 80, voire 50% pour les entreprises qui peuvent justifier de cette baisse. En fait, tous les impôts dits de collecte, le TVA et le prélément à la source, ne sont pas visés par les mesures de repos. D'accord. Très bien. Alors, on a parlé des charges, vous avez parlé des charges, de tout ça. Alors, il y a une question qui revient très, très souvent, c'est les fournisseurs. Que faut-il faire vis-à-vis des fournisseurs autres que eau, électricité, gaz, etc.? Est-ce qu'il faut les payer prioritairement, négocier, suspendre les paiements ? Voilà, ça, c'est des questions qui sont vraiment beaucoup posées. Quels sont vos conseils vis-à-vis des fournisseurs ? Alors, mon conseil, il est évidemment de continuer à payer vos fournisseurs. Évidemment, pour ceux qui le peuvent. Et le conseil que je vous donnerai, c'est d'activer et vraiment de mobiliser tous les leviers des dispositifs qui sont aujourd'hui à votre disposition. Et là, on va tout simplement, et même si ça relève d'actions qui sont individuelles, mais macroéconomiquement, si on a demain le gel de ce qu'on appelle le crédit inter-entreprise, c'est-à-dire les clients fournisseurs qui se réunissent entre eux, on va directement vers la catastrophe puisqu'on aurait un gel massif pour le coût de l'économie qui tourne déjà, évidemment, puisqu'au ralentis. Donc, on est tous clients ou fournisseurs de quelqu'un d'autre. Donc, de toute façon, c'est une chaîne. C'est une chaîne entre les entreprises. Et il faut que cette chaîne continue à vivre, sinon, évidemment, l'économie s'arrête et ce serait évidemment très préjudiciable pour nos entreprises et encore plus qu'aujourd'hui. Donc, l'enjeu, de toute façon, aujourd'hui, c'est ça, c'est d'essayer de continuer à travailler pour ceux qui le peuvent. Évidemment, ça demande beaucoup d'adaptation, ça demande beaucoup de mesures à prendre pour pouvoir respecter, évidemment, toutes les règles fondamentales qui ont été largement précisées depuis. Mais voilà, d'essayer de continuer à maintenir le maximum d'activités, payer ses fournisseurs. Voilà, l'État fait son travail. Les banques prennent leur part, on verra dans les dispositifs aussi. Il faut actionner ces dispositifs-là, d'abord pour payer, évidemment, ce que l'arrié et ensuite pour pouvoir payer ses fournisseurs. Donc là, vraiment, il y a cette tentation, de toute façon, elle existe. Certaines fédérations professionnelles ont d'ailleurs eu des discours qui n'étaient pas très clairs sur le sujet, mais voilà, vraiment, le message, c'est il faut payer ses fournisseurs parce qu'effectivement, si vous ne payez pas vos fournisseurs, peut-être que vos clients ne vous payeront pas, tout simplement. Si on a des difficultés éventuellement à se faire payer aussi de ses clients, il y a un dispositif, on le verra en fin de présentation, on essaie éventuellement de saisir le médiateur des entreprises. Bon, voilà, on espère qu'on ne sera pas obligé d'enlever là, mais de toute façon, ça, ça va être un enjeu très fort pour les semaines qui viennent garantir et maintenir un crédit d'interentreprise qui ne soit pas beaucoup plus important que d'habitude. Il y a quand même une tension et l'enjeu, il sera évidemment très fort. Oui, c'est vrai que le médiateur, la médiation des entreprises est très mobilisée forcément aujourd'hui auprès des entrepreneurs. Nous y reviendrons effectivement en fin de séance. On rappellera un petit peu tous ces dispositifs. On a beaucoup de questions également sur le prêt, sur les prêts. Je tiens à vous préciser tout de suite que nous allons aborder en détail le prêt, le PGE. Énormément de questions sur ce sujet-là. Alors, les apports de trésorerie, justement. Alors, effectivement, on a vu toutes les mesures dites de report. Encore une fois, ce ne sont pas des choses qu'on n'aura pas payées, mais simplement, on pourra les payer plus tard. Maintenant, on a un certain nombre de dispositifs qui ont été mis en place qui visent cette fois-ci à apporter une trésorerie nouvelle. Alors, il y aura une mesure phare qu'on aura l'occasion de préciser un peu plus en détail, qui est le prêt garanti d'État. Donc, voilà, là, je vais peut-être passer assez vite, puisqu'on revient dessus ensuite. L'autre dispositif, c'est l'accélération du remboursement de certaines créances fiscales. Donc, évidemment, là, ça ne concerne pas toutes les entreprises, mais pour toutes les entreprises qui auraient une créance fiscale qui serait soumise à un dénouement un peu plus lointain, vous avez la possibilité, et là, vous avez un lien qui sera actif sur le support, de faire une demande auprès de l'administration fiscale pour accélérer le remboursement de ces créances-là. On parle des créances du CICE, même si c'est un dispositif qui a été arrêté et transformé il y a déjà plus d'un an. Les créances éventuellement liées à des crédits d'impôt recherche ou des crédits d'impôt d'innovation, etc. Voilà, donc ça, c'est un dispositif qu'il faut y penser. Ensuite, si on revient sur... Je vais juste reprendre la main sur les solutions BPI France. Effectivement, je vois qu'il y a beaucoup de questions qui nous sont posées aussi dans le chat. Alors, juste un point, s'agissant de BPI France, je vous rappelle que BPI France, elle intervient à plusieurs niveaux, tout d'abord en matière de garantie et en matière, effectivement, de prêts de fraisorerie direct. Alors, en matière de garantie, les prêts qui sont accordés aux entreprises qui rencontrent des difficultés qui sont liées à la crise Covid-19 bénéficient de la garantie de BPI France jusqu'à 90% de leur montant. Cela concerne les prêts qui sont mis en place pour renforcer le fonds de roulement, pour consolider les crédits court terme existants. Voilà, et ça, c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie renforcement de la trésorerie coronavirus. J'ai l'impression qu'il y a des problèmes de son, mais voilà. Et cela concerne également les renouvellements ou la mise en place de lignes de crédit court terme qui sont confirmées sur une durée de 12 mois. Voilà, c'est ce qu'on appelle le fonds de garantie ligne de crédit confirmée coronavirus également. Donc, finalement, en clair, lorsque vous allez voir un banquier aujourd'hui, vous pouvez bénéficier de la garantie de BPI France à hauteur de 90%. Ou alors, en tout cas, vous pouvez bénéficier d'une garantie à 90%, soit qui est accordée en direct par l'État, et ça, c'est le cas du prêt garanti par l'État, ou alors qui est garanti par BPI France. Voilà, donc selon la nature des prêts, vous avez de toute façon une garantie accordée par l'État ou par BPI France. Ah, alors, attendez, je reste là. BPI France peut également intervenir en complément du PGE sous forme de prêts de trésorerie aux entreprises qui remplissent certaines conditions, qui disposent d'un premier bilan de 12 mois, déjà, donc ça ne peut pas marcher pour des créateurs d'entreprises, et qui ont des besoins plus importants en trésorerie. Alors, ces prêts, ils sont… On vous a mis des liens vers des fiches qui décrivent ces différents prêts. C'est le prêt rebond qui est mis en place avec les régions. Voilà, donc, ça s'est mis en place progressivement, mais maintenant, on peut dire que c'est au niveau national mis en place dans chaque région. Et le prêt à tout qui est délivré par BPI France. Ce sont des financements à moyen terme, sans garantie, et qui sont destinés à assurer les besoins de trésorerie, là encore, liés à la situation conjoncturelle et à l'augmentation exceptionnelle de BFR. Ils sont accordés dans la limite des fonds propres. Ça, j'ai vu que c'est une question qui nous a été posée à l'instant. Oui, c'est effectivement accordé dans la limite des fonds propres et avec, de préférence, un adossement sur un financement bancaire, nouveau ou existant. Voilà, les montants, pour le prêt rebond, ce sont des montants qui vont entre… qui est aussi entre 10 000 et 300 000 euros. Voilà, 10 000 euros minimum sur 7 ans, avec deux ans de différé. Et les prêts à tout, ce sont des montants plus importants, de 50 000 à 5 millions d'euros, avec une durée de 3 à 5 ans et un différé jusqu'à 12 mois. Voilà, alors, pour obtenir, avoir des renseignements sur ces prêts qui sont accordés directement par BPI France, eh bien, il faut vous rendre sur le site bpifrance.fr. Il y a un formulaire en ligne et vous pouvez vous adresser, bien sûr, naturellement, à votre direction régionale BPI France. Voilà, alors, il y a également des solutions qui sont proposées par les experts comptables. Voilà. Valentin, je vous repasse la parole. Oui, alors, le Conseil supérieur de l'Ordre des experts comptables a effectivement passé un certain nombre d'accords pour simplifier, en fait, l'accès à certains financements. Et là, on parle du BFR. Le BFR, c'est le financement de l'exploitation, de l'activité. Bon, jusqu'à 50 000 euros, c'est l'enveloppe. Voilà, le Conseil supérieur a un accord avec un certain nombre de partenaires bancaires, quasiment tous les acteurs essentiels de la place. On monte un dossier unique qui peut être transmis jusqu'à trois banques simultanément. Voilà, donc là, je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable pour pouvoir mettre en place ce dispositif qui est simplifié. On peut peut-être avancer. Je ne sais pas si j'ai la main. Oui, voilà, très bien. Alors, on revient sur le PGE. J'ai vu qu'il n'y avait effectivement pas beaucoup d'attente sur le sujet. Donc, le prêt garanti par l'État. On considère aujourd'hui que c'est la mesure phare du moment. Pourquoi ? Parce que c'est la seule qui est vraiment structurante sur une échéance, en tout cas, qui doit et qui devra nous permettre de sortir de cette mauvaise situation. Pourquoi ? Parce que c'est certainement celle qui, entre rapport énergie pour la mettre en place et bénéfice, qui est certainement la meilleure. Donc là, moi, je vous invite et sincèrement à vous, à mobiliser toutes vos énergies sur la mise en place de ce dispositif pour ceux qui le peuvent et ceux qui sont éligibles. Voilà, puisqu'encore une fois, c'est la seule qui va vous permettre de passer durablement ce cap. Alors, si on revient sur un peu les conditions d'accès, les contours de ce prêt, alors, ça concerne déjà toutes les entreprises. Donc, ça, c'est évidemment très important. La seule activité qui est exclue du dispositif PGE, ce sont les sociétés à prépondérance, de nature immobilière. Donc, toutes les SCI qui financent des éléments immobiliers. D'ailleurs, je reviens, je fais toute petite parenthèse puisque j'ai vu passer une question sur les crédits bailleurs immobiliers, et les mesures de report pour les crédits bailleurs immobiliers sont normalement applicables. Donc, là aussi, je vous invite à vous rapprocher de votre crédit bailleur. Vous devez pouvoir mettre en place ce dispositif. Je reviens sur le PGE, pardon pour cette parenthèse. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce dispositif vise évidemment, donc, un, à renforcer la trésorerie des entreprises dès à présent, et également, et c'est ça qui sera important quand on va essayer de déterminer et d'appréhender le besoin, puisqu'il va falloir se positionner, évaluer ce besoin, celui qu'on sollicitera à sa banque, c'est aussi d'anticiper cette reprise. Voilà. Et encore une fois, ce côté un peu pervers et cette inertie qu'on a dans la trésorerie. Le dispositif repose sur les réseaux bancaires traditionnels, c'est-à-dire que, pour le coup, BPI France n'est pas distributeur du prêt, mais simplement, et c'est déjà beaucoup, opérateur. Pourquoi opérateur ? C'est tout simplement dans un souci de reporting. Vous avez entendu tous les chiffres dans les médias, c'est-à-dire que l'État a mobilisé un fonds pour venir en garantie à hauteur de 300 milliards d'euros. Si je vous donne quelques chiffres qui ne sont pas actualisés aujourd'hui, mais qui étaient valables en milieu de semaine, 20 milliards ont déjà été sollicités sur ces 300 milliards. Sur ces 20 milliards, à peu près 60 % étaient déjà sous préaccord. Et le montant des prêts moyens demandés au titre du PGE, c'est 140 000 euros. Voilà. Donc, ça concerne évidemment des entreprises très importantes et ça concerne aussi des entreprises moins importantes, aussi des petites PME, voire des TPE. Vous pouvez évidemment le solliciter. Donc, je reviens sur le mécanisme. Donc, c'est les banques, vos banques, qui vont distribuer le prêt garanti d'État. Donc là, la démarche, c'est évidemment d'abord de se rapprocher de vos conseillers habituels, ceux avec qui vous avez l'habitude de traiter, pour actionner, mettre en place ce prêt garanti d'État. Sur l'instruction des dossiers, c'est là où effectivement, et on a déjà des premières remontées de terrain qui sont assez hétérogènes. Certaines banques jouent le jeu et distribuent massivement, puisque c'est ça qui a été demandé et je reprends ces termes, puisque c'est comme ça que ça a été exprimé par la Fédération bancaire française. C'est une distribution massive de ce prêt garanti d'État. Si certaines banques ne jouent pas le jeu, et c'est ce qui a été une question qui a été posée du reste, je vous invite là aussi à vous rapprocher, pourquoi pas, de votre expert contact qui peut-être aura un contact différent au sein du réseau bancaire. Il faut aussi essayer de passer, j'allais dire, au-dessus du conseiller si vous avez aussi là des contacts un peu privilégiés, puisque la difficulté de ce dispositif, c'est qu'évidemment, il va reposer sur une toile qui va être très large et que vous serez malheureusement un petit peu lié à la bonne compréhension que le conseiller voudra bien faire de votre situation. Soit il continue à instruire les dossiers, j'allais dire traditionnellement, comme il faisait avant la crise, et dans ce cas-là, effectivement, vous aurez certainement plus de difficultés que les autres. Soit vous avez à faire à un conseiller qui aura bien intégré les consignes et qui appréhendera votre dossier, évidemment, avec cette situation inédite que nous devons affronter. Et dans ce cas-là, ça devrait être un petit peu plus simple. Ce que vous devez savoir, c'est que si vous avez une notation 5+, et mieux, c'est la notation de l'ordre de France, normalement, votre dossier doit être traité quasi automatiquement et quasiment sans documentation. Voilà, ça, c'est important de bien le savoir et de le rappeler et évidemment, d'être un peu ferme aussi avec son conseiller. Donc, la démarche, c'est ça. D'abord, rapprochez-vous de votre banque. Une fois que la banque a instruit à étudier votre dossier, on reviendra sur le montant du besoin et l'estimation à faire. Vous obtiendrez un préaccord. On l'espère. S'il n'y a pas accord, vous aurez évidemment la possibilité d'aller voir d'autres banques. Vous avez éventuellement la possibilité de saisir la médiation du crédit. Ça, c'est la Banque de France. Voilà, pour faire valoir éventuellement un autre avis. Une fois préaccord obtenu, c'est là où vous vous rendez sur le site et vous avez le lien là aussi, la plateforme de BPI France qui vous délivrera un numéro unique via une attestation que vous communiquerez ensuite à votre banque, celle qui vous aura donné son préaccord et qui pourra ensuite débloquer les fonds. Alors, c'est un dispositif qui est finalement assez rapide mais qui ne peut pas donner de résultat en quelques jours. Il faut compter 10, c'est vraiment 10 jours, vraiment un minimum. Voilà, plutôt tabler sur 15 jours. Donc, c'est pour ça que je vous invite vraiment à actionner ce levier en priorité. Je terminerai par le besoin. Je reviens sur les modalités. Le prêt garanti d'État, donc c'est un prêt. Ça, c'est important de bien aussi comprendre que c'est quelque chose qui devra être remboursé à un moment ou à un autre. Alors, ce moment ou à un autre, évidemment, c'est là où c'est un peu plus complexe. Ce qui est certain, c'est que les 12 premiers mois sont des mois dits de différé. C'est-à-dire pendant 12 mois, vous n'aurez rien à rembourser au titre du prêt qui vous sera accordé. Le montant, enfin le coût de ce prêt, c'est pour la plupart des entreprises. Je vous invite à lire la note descriptive du prêt si besoin ou à poser des questions. mais globalement, pour la plupart des entreprises, ce sera 0,25 %. Ça, c'est le coût de la garantie de l'État. Ce n'est pas le coût de la banque, c'est le coût de la garantie de l'État. C'est le coût de 0,25 %. Pareil, les premiers retours terrain sur la distribution de ce prêt montrent que la plupart des banques n'appliquent pas de coût supplémentaire. Donc, ils distribuent vraiment le PGE à leur coût de revient, c'est-à-dire le coût que l'État prend pour assurer le financement de sa garantie, c'est-à-dire 0,25 %. C'est vraiment une trésorerie à faible coût, encore une fois, sans remboursement pendant ces 12 mois. À l'issue des 12 mois, donc là, évidemment, on se projette déjà en 2021. On espère que, évidemment, tout ça sera derrière nous et que l'activité aura reprise. Donc, il y aura deux possibilités pour les entreprises. celles qui le peuvent pourront rembourser en totalité ou en partie ce fameux PGE. Pour celles qui le remboursent en totalité, ça s'arrête là. Et pour celles qui ne pourront pas le rembourser ou qui ne pourront ne rembourser que partiellement, là, il y aura une discussion qui se fera avec la banque. Donc, la banque qui aura distribué et qui voudra accorder ce prêt pour transformer ce prêt en un crédit remboursable sur une durée qui ne pourra pas excéder 5 ans. Donc, vous aurez la possibilité d'amortir ce prêt sur 5 ans. En termes de coût, évidemment, le coût se fera au coût du crédit au moment où ce prêt sera négocié pour son amortissement. Aujourd'hui, il est impossible de savoir quel sera le taux appliquable en 2021. Ce, par contre, à quoi il faut s'attendre, c'est certainement quand même une hausse des taux. On voit que cette tendance est déjà en août. On entend parler aujourd'hui, mais évidemment, après, on a avec des pincettes, des taux de 3%. Voilà, probable que ce soit peut-être pourquoi pas plus. Bon, toujours est-il qu'aujourd'hui, et j'insiste là-dessus, de mon point de vue, c'est vraiment le dispositif le plus structurant, c'est le seul aujourd'hui qui va vous permettre d'avoir un apport de trésorerie conséquent et qui doit vous permettre de faire face au mois qui s'annonce devant nous. D'abord, pour encore une fois, faire face à la baisse d'activité, mais aussi, encore une fois, pour appréhender la trésorerie dont on aura besoin pour pouvoir repartir, pour pouvoir refaire des commandes, pour pouvoir restocker, pour pouvoir réinvestir, etc. Donc, ça, c'est vraiment très important. Alors, peut-être sur le besoin, comment j'estime mon besoin ? Alors, déjà, il y a un plafond. Le plafond, et ça, c'est le dispositif qui l'a prévu, le plafond, c'est un maximum et le maximum, c'est 25% du chiffre d'affaires de l'année 2019 ou du dernier exercice clos si on a une date un peu différente. Voilà, ça, ça constitue notre limite et notre plafond haut. Pour les entreprises qui n'ont pas ou peu de chiffre d'affaires qui sont nouvellement créés ou qui répondent à des critères d'innovation, on a la possibilité de se baser sur la masse salariale. Et là, pour le coup, le plafond, ça s'est tiré plutôt à deux ans de masse salariale. Donc là, c'est aussi un des cas un petit peu particuliers. Alors, le besoin, le besoin pour certaines entreprises, il pourra être assez proche du chiffre d'affaires. Nous, la démarche, qu'on prône auprès de nos clients, c'est d'estimer un besoin pour couvrir, encore une fois, un horizon. L'horizon, c'est ça qui n'est pas facile à appréhender. Nous, on l'a estimé à six mois. Quand je dis six mois, c'est qu'on considère que la crise va nous impacter, donc déjà en mars, on a à peu près la moitié du mois de mars qui a été impacté par le phénomène COVID. Avril, mai, juin, juillet, août, on considère que ce seront des mois qui seront encore perturbés. Avril, évidemment, un mois plein, mais on ne sait pas encore. Et après, avec le redémarrage de l'activité progressif et l'effet, évidemment, et forcément de l'été, on verra aussi comment tout ça repart. Donc, l'hypothèse un peu structurante pour estimer ce besoin, c'est de considérer que, et on l'espère, le premier mois d'activité et de retour à la normale serait le mois de septembre. Donc, on a six mois. On a six mois devant nous sur lesquels on va avoir une activité qui va être perturbée très fortement en ce moment et on l'espère un peu moins et de moins en moins sur les mois qui vont suivre. On aura une espèce de cours qui va essayer de repartir progressivement. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'aller chercher au titre de ce PGE toute la trésorerie qui va être liée à notre perte d'opportunité. La perte d'opportunité, c'est quoi ? c'est le chiffre d'affaires qu'on ne fera pas. Mais quand on ne fait pas le chiffre d'affaires, dans certaines activités, il y a évidemment des charges qu'on n'engage pas. Donc, si on veut être bien reçu par sa banque, il faut évidemment y aller aussi avec une demande qui soit appropriée et pas une demande qui soit trop importante. Aussi, parce que de toute façon, encore une fois, ce prêt, vous aurez aussi à le rembourser. Donc, ça ne sert à rien d'aller chercher des sommes trop importantes. Donc, le besoin, il est lié à cette perte d'opportunité. Chiffre d'affaires, mais le chiffre d'affaires, il faut évidemment enlever toutes ces fameuses charges variables. Donc là, on est plutôt sur une notion de marge brute. Donc, essayez d'estimer la marge brute que vous allez perdre sur les six prochains mois de façon très schématique et très simple. Il faut être simple. De toute façon, ça ne sert à rien d'être dans des modèles très compliqués. En ce moment, on ne sait pas. Donc, essayons de rester simple. Si vous vous dites j'avais prévu de faire un chiffre d'affaires de 100 000, j'estime que sur ces 100 000, je ne ferai que 50 % de chiffre d'affaires de façon lissée sur les six prochains mois. Ma perte d'opportunité, c'est 50 000 euros de chiffre d'affaires. Mais comme je n'engagerai pas un certain nombre de charges, la perte de marge, ce n'est pas 50 000, c'est 30 000. Et c'est ces 30 000 euros que je vais demander à ma banque. pour être tout à fait honnête et faire la démarche jusqu'au bout, on peut aussi retroncher de ces 30 000 les éventuelles économies de charges fixes qu'on va faire dans cette période où, évidemment, on travaille dans des conditions qui sont un petit peu différentes. Ça peut être des frais de déplacement qu'on n'aura pas et des choses comme ça. Et c'est ce montant-là qu'on va demander à sa banque. Normalement, et dans les premières simulations qu'on a pu faire par rapport à ces modélisations, on n'est en général pas au 25 % de chiffre d'affaires. On est évidemment dans les boîtes plus importantes, on est parfois assez loin. Et dans les entreprises plus petites, on peut talonner ces 25 % et si c'est justifié, il faut le demander. Voilà pour le besoin, rester dans des approches simples. Moi, je vous conseille encore une fois une approche à six mois sur cette notion de marge brute, diminuer, marge brute perdue en termes d'hypothèse. diminuer les économies que vous avez anticipées. Voilà, peut-être pour ce PGE. Je ne sais pas, Laurence, s'il y a des choses à ajouter. Alors, on nous pose beaucoup de questions. Là, j'ai regardé un petit peu les questions qui sont posées en live sur les notions de fonds propres, également d'entreprises en difficulté, etc. comment on peut définir les fonds propres. On parle aussi de notions extensives des fonds propres. Qu'est-ce que l'on peut ajouter ? Qu'est-ce que l'on peut prendre en compte dans ces fonds propres, les fonds de courant et les quasi-fonds propres ? Est-ce que vous pouvez juste donner quelques notions, en tout cas, quelques détails sur ces sujets-là ? Qu'est-ce qu'on peut des fonds propres ? Avant de répondre à la question sur les fonds propres, juste simplement par rapport aux entreprises en difficulté. c'est sûr qu'aujourd'hui, les entreprises qui sont dans ce qu'on appelle les procédures collectives, procédures de sauvegarde, de redressement, même sous-plan, aujourd'hui, ne sont pas a priori éligibles au PGE, en tout cas, dans des conditions normales. Ça passera certainement par une médiation, peut-être, ou d'autres dispositifs. Sur la notion de capitaux propres, les capitaux propres, normalement, c'est une notion assez simple puisque il y a le bilan de votre entreprise. Au passif du bilan, vous avez une ligne qui s'appelle Té, plutôt propre, qui donne le montant prévu. Après, évidemment, il y a des éléments qu'on assimile souvent et on le fait souvent dans les analyses et les banques qui font parfois dans l'analyse financière ce qu'on appelle des quasi-fonds propres. Dans ces quasi-fonds propres, on peut retrouver effectivement peut-être des provisions qu'on aurait pu constituer avec un caractère de prudence ou effectivement un financement assuré par un compte courant d'associés. Et peut-être qu'effectivement, avec un engagement de l'associé d'abandonner son compte courant, on a forcément une mécanique d'amélioration des capitaux propres puisque ça constituerait un produit à venir. On a peut-être une possibilité de voir ça avec sa banque. Il est clair qu'une banque ne voudra pas faire brandir cet argument des capitaux propres négatifs. j'ai aussi vu et très récemment une banque qui a fait avec des capitaux propres négatifs. Donc là encore, il va y avoir une discussion, une argumentation et puis évidemment à essayer d'engager votre conseiller dans cette démarche et dans l'accompagnement qu'il est, dans cet accompagnement auprès de vous. Donc, il y aura comme une analyse au cas par cas. Mais c'est sûr qu'il y a des entreprises pour l'utiliser ce sera très automatique et d'autres pour lesquelles il va y avoir un peu d'argumentation à faire. Très bien, merci. Voilà, on nous demande, alors on a pas mal de témoignages de personnes qui ont eu des refus de banque. On nous demande aussi à qui peut-on signaler des banques qui ne joueraient pas le jeu. On en parlera à la fin, mais il existe la médiation des crédits à la Banque de France qui peut intervenir dans certains cas. Oui, tout à fait, on peut saisir. Alors, c'est vrai que le risque qu'on va peut-être avoir à ce niveau-là, c'est, comme on l'a eu sur d'autres dispositifs, c'est un engorgement des demandes et finalement un dispositif qui n'est plus opérant. Voilà, moi, je crois beaucoup en la relation humaine et personnelle. C'est vrai que le dispositif, il va quand même être lié à l'engagement et à la croyance que le conseiller qui va instruire votre dossier fera de votre entreprise. Donc, soit évidemment vous avez cette relation privilégiée avec lui et si ce n'est pas le cas, essayez de trouver une relation privilégiée autre, encore une fois, grâce à votre expert comptable, grâce à des connaissances, essayez de joindre le responsable parce que, encore une fois, on peut avoir des blocages de premier niveau. Je vais dire un peu malheureusement, parfois, encore une fois, peut-être un excédel ou tout simplement une façon d'instruire et d'appréhender les dossiers qui n'auraient pas évolué, qui ne tiendraient pas compte de ce dispositif. Je rappelle l'engagement des banques qui a été pris par l'intermédiaire de leur fédération, la fédération bancaire française. Tous les communiqués sont disponibles sur Internet, vous pouvez les reprendre et aussi utiliser ces éléments-là comme argumentaire pour rappeler leurs engagements auprès de vos conseillers. et sinon, effectivement, la procédure de médiation, pour moi, c'est quand même un recours qu'il faut évidemment actionner si on a épuisé toutes les autres voies avant. Très bien, merci. Alors, on va peut-être poursuivre justement sur certaines mesures. Il y a énormément de questions aussi sur l'aide du fonds de solidarité qui a été mis en place par le gouvernement. Donc, du coup, je vais y revenir un petit peu, vraiment beaucoup de questions dessus. Donc, ce fonds de solidarité, je vous rappelle qu'il a été mis en place pour soutenir un maximum d'entreprises, les plus petites entreprises, les commerces, les artisans, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les micro-entrepreneurs et qui connaissent des difficultés très importantes avec une baisse très significative de leur activité. Alors, il y a beaucoup de discussions même actuellement. Ça évolue énormément. Il y a eu des changements. C'est pour ça, je voudrais vous parler des nouveautés récentes qui concernent cette aide. Donc, je vous rappelle rapidement qu'elle concerne les TPE de moins de 10 salariés avec un chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros, avec un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros, qui ont débuté leur activité avant le 1er février 2020 et qui subissent une fermeture administrative ou qui justifient une baisse de chiffre d'affaires de moins de 50 %. Alors, 50 % en mars 2020 par rapport à mars 2019. Voilà, 50 % au lieu de 70 %, c'est une des principales nouveautés qui ont été annoncées récemment. C'est une aide forfaitaire qui est défiscalisée, qui peut aller jusqu'à 1 500 euros pour faire face à la perte d'activité. Ça, c'est important. Ce n'est pas une aide de 1 500 euros forfaitaire, c'est une aide qui a pour objectif de faire face, de compenser la perte d'activité jusqu'à un montant maximal de 1 500 euros. Donc, dans les nouveautés également, la demande aujourd'hui se fait sur le site impôts.gouv.fr, vous avez le lien. Dans l'espace particulier, ce qui permet d'aller plus vite et de ne pas être obligé de se créer un compte professionnel en renseignant certains éléments. En fait, il y a le sirène, le RIB, le sirède, le chiffre d'affaires, le montant de lettres demandées et puis également en faisant une déclaration sur l'honneur de l'absence de dette fiscale et sociale au 31 décembre 2019. Voilà, ce fonds de solidarité, il a été abondé en mars. D'ailleurs, il y a déjà eu des aides qui ont été perçues et on sait aujourd'hui qu'il sera renouvelé pour le mois d'avril, mais selon des modalités qui n'ont pas encore été déterminées. Alors, parmi les questions qui étaient posées et les réponses que l'on a aujourd'hui, beaucoup de questions étaient posées sur le chiffre d'affaires à prendre en considération. Donc, c'est un chiffre d'affaires qui est hors-taxe et qui correspond, en fait, qui est calculé en fonction des règles de comptabilité applicables aux entreprises en fonction des activités de ces entreprises. Donc, pour les commerçants artisans, il s'agit du chiffre d'affaires facturé et comptabilisé au mois de mars et pour les professions libérales, on va prendre en considération les recettes encaissées au mois de mars, moins les débours et les rétrocessions d'honoraires. Et pour les micro-entrepreneurs, c'est également les recettes qui sont perçues en mars. Voilà, donc, je vais poursuivre avec l'aide complémentaire de 2 000 euros. Alors, cette aide complémentaire, elle concerne les entreprises, les petites entreprises en très grande difficulté qui se trouvent au bord de la faillite. Voilà, alors, ça concerne des entreprises qui ont bénéficié de l'aide de 1 500 euros, donc qui ont subi une baisse d'activité importante ou une fermeture administrative. Ça concerne les entreprises qui ont au moins un salarié, voilà, en CDD ou en CDI, et qui sont dans l'impossibilité de régler leur dette à 30 jours. Voilà, et qui se sont également vus refuser un prêt de trésorerie, ça, il faudra le justifier, d'un montant raisonnable depuis le 1er mars 2020 auprès de leur banque. Ça concerne également les personnes qui ont fait une demande d'emprunt et qui sont sans réponse de leur banque depuis au moins 10 jours. Le montant maximal de cette aide, il est de 2 000 euros, donc en complément de l'aide de 1 500 euros, et la demande doit être réalisée auprès, directement auprès du Conseil régional compétent, territorialement, par voie dématérialisée sur un site dédié qui va être mis en place à partir du 15 avril. Je vous ai mis sur le support des liens utiles vers une FAQ du ministère qui est très complète sur ce sujet-là, et également vers la fiche BPI France Création dédiée à cette aide complémentaire. Alors, une nouveauté, l'aide, une aide financière exceptionnelle, alors ça, c'est pour les entrepreneurs qui ne rentrent pas dans le cadre de cette aide du Fonds de solidarité. Les entreprises qui ne peuvent pas bénéficier, qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier de ce Fonds de solidarité, peuvent demander, exceptionnellement, au Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, une aide financière exceptionnelle pour les aider à tenir pendant ce cap difficile. Alors, ça concerne les travailleurs indépendants exclusivement qui ne peuvent pas bénéficier de l'aide du Fonds de solidarité, qui ont effectué au moins un versement de cotisations depuis leur installation, qui ont été affiliés au régime des TNS avant le 1er janvier 2020, bien sûr, qui sont impactés de manière significative par la crise, et qui sont à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019. La demande d'aide financière, elle se fait sur un formulaire, vous avez le lien dans le support. Alors, on nous pose beaucoup de questions sur ce support, naturellement, on vous le communiquera dès cet après-midi sur le site de BPI France Création, et également, ce sera envoyé sur les réseaux sociaux, communiqué en tout cas très largement. Voilà, il faut donc faire une demande sur un formulaire spécifique. La demande, elle est étudiée par le conseil régional et ensuite, vous recevez l'accord ou le rejet de la demande qui s'est transmis par courriel. Là également, vous avez des liens vers les sites de référence. Beaucoup de questions également sur l'activité partielle. Alors, je vous rappelle qu'il y a eu un webinaire dédié la semaine dernière à cette activité partielle. Il y a beaucoup de réponses qui ont été données déjà, mais je vais repasser la parole à Valentin pour commenter ce dispositif. Sur l'activité partielle, c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup parlé. D'abord, parce que sur le périmètre, sur le niveau d'intervention, les choses ont été largement précisées. Il y a eu beaucoup de précisions qui sont venues sur le sujet. Ce qu'il faut juste bien comprendre avec l'activité partielle, c'est que, évidemment, ce sera un dispositif majeur parce que ça, c'est un dispositif qui viendra soulager les comptes de résultats puisque l'indemnité pour le coup sera une atténuation de charge de la période. Simplement, aujourd'hui, en trésorerie, c'est un dispositif qui met quand même du temps à revenir. C'est pour ça que je reviens sur l'idée qu'il faut savoir en ce moment et au milieu de toutes ces aides, essayer de prioriser finalement quels sont les éléments les plus structurants. Pour moi, effectivement, pour ceux qui le peuvent, c'est vraiment le PGE en premier. L'activité partielle, il y a un processus qui est assez complexe à mettre en œuvre mais pour lequel on a un délai. c'est-à-dire que l'État avait prévu un délai de 30 jours pour pouvoir régulariser et faire sa demande de prise en compte, de prise en indemnité de l'activité partielle à compter du premier jour au cours duquel on a constaté qu'on a mis un salarié en chômage partiel. Ce délai de 30 jours, alors évidemment, puisque tout ça est arrivé mi-mars, 30 jours, on était presque, on est en 10 avril aujourd'hui, on y était presque. On a eu des précisions et ça date d'hier soir, je crois que les textes sont d'ailleurs déjà parus mais l'information elle est certaine, ce délai a été prorogé jusqu'au 30 avril. Donc là, on a encore 20 jours devant nous pour faire sa demande et régulariser sa situation en termes de demande de prise en charge de l'activité partielle. Donc la démarche, c'est déjà un, de demander des codes. Je reviens rapidement là-dessus mais ça c'est le plus important, demander vos codes parce que là, les délais sont relativement, enfin, sont beaucoup plus longs que les 48 heures qui avaient été annoncées au départ. Dans la pratique, parfois on peut attendre 20 à 10 jours pour avoir ces codes donc ça c'est assez difficile. Une fois qu'on a ces codes, on va sur la plateforme où on déclare son entreprise et on dépose son dossier. Ce que je peux vous dire, c'est que le dossier doit être documenté. Il faut vraiment étayer et justifier que l'activité partielle s'impose et que ce n'est pas une mesure qu'on a mis en œuvre parce qu'on trouvait que c'était plus simple. C'est vraiment la mesure, la seule mesure qui s'impose après avoir exploré toutes les autres possibilités. D'abord, évidemment, d'essayer d'organiser une poursuite d'activité en télétravail. Ensuite, pourquoi pas d'avoir exploré des dispositifs de formation. Pourquoi pas ensuite avoir pris quelques jours de congés payés, etc. Et enfin, si on n'a pas d'autres solutions, c'est le chômage partiel. Donc, voilà. Ça, ce sera important de bien avoir expliqué qu'il y aura une réflexion de démarche par rapport à ça et d'avoir documenté que son activité a bien été largement impactée. Donc, garder des traces des annulations de commandes, des reports de commandes, etc., pour pouvoir justifier le moment venu. On sait qu'il y aura des contrôles à postériorisme. Donc, aujourd'hui, évidemment, ce n'est pas à l'ordre du jour. Il y a d'autres priorités, mais il y aura quand même des contrôles. Donc, conserver des traces de tout ça, ce sera important. Donc, une fois que vous avez bien circonstancié votre demande et que vous l'avez bien calibré, il faut aussi, évidemment, prendre peut-être un petit peu de sécurité, mais pas trop non plus parce qu'il faut rester, évidemment, proche de la réalité. On dépose au dossier. Son dossier sera actualisé chaque mois en fonction de la réalité des heures qui ont été réellement chômées. Et c'est uniquement à l'issue de cette déclaration d'heures réelles chômées qu'interviendra l'indemnisation par les services de l'État. Sur le délai de remboursement, alors, Mouriel Pénicaud a s'est exprimé et annoncé un délai de 7 à 10 jours. On espère sincèrement que ce délai sera respecté et qu'on ne reproduira pas les 48 heures qui se sont transformés en 10 jours pour l'obtention des codes. Donc, c'est pour ça que, évidemment, ce sera un dispositif, encore une fois, qui sera important pour venir amortir autant que possible les effets de ces baisses d'activité et de ces prises. Mais en termes de trésorerie, il faut évidemment imaginer que vos salaires, vous devez les payer à la fin du mois et que le remboursement, il interviendra un petit peu plus tard. Six petites précisions quand même, c'est sur le délai d'acceptation, c'est-à-dire que la fois que vous avez déposé votre dossier de demande d'indemnisation sur la plateforme, s'il n'y a pas eu de retour négatif sous 48 heures, ça veut dire que votre dossier est considéré comme étant accepté. Ça, c'est important. Mais c'est d'où les contrôles peut-être à postérior. Voilà, sur l'activité partielle, je ne vais peut-être pas être plus loin là-dessus, mais le conseil, c'est vraiment de documenter, cocher la case coronavirus, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi expliquer et justifier pourquoi on en est arrivé là. Très bien. Écoutez, on arrive à la fin de cette intervention. Vous verrez, on vous a ajouté des points. Naturellement, ce qui est important, c'est de ne pas être seul et de pouvoir vous faire accompagner. Alors, on vous a mis un certain nombre d'organismes et de professionnels, experts comptables, chambres consulaires, des liens vers le site des administrateurs, mandateurs judiciaires qui sont tous mobilisés pour répondre aux entrepreneurs. Les grèves des tribunaux de commerce et infogreffes également qui organisent des entretiens de prévention des difficultés par téléphone et qui ont mis en place des numéros verts. Le médiateur des entreprises, on en a parlé, le médiateur du crédit également. Vous avez les liens pour pouvoir les solliciter. Effectivement, il y a un engorgement actuellement, donc les délais sont un petit peu plus longs qu'en temps normal. Voilà, il y a également des associations du rebond et n'oubliez pas également le tribunal de commerce. Voilà, il est tout à fait possible de saisir, d'avoir des rendez-vous en dehors de toute procédure, d'avoir des rendez-vous, des informations sur notamment les procédures de traitement amiable des difficultés des entreprises qui peuvent également entrer en ligne de compte. Je vous propose qu'on termine avec quelques questions peut-être. Beaucoup. Juste, j'insiste vraiment à aller vers vos experts comptables. Oui, tout à fait. Peut-être que jamais dans cette période-là, évidemment, tous les experts comptables sont sur le pont. Nos journées sont interminables, mais c'est normal puisqu'on est là pour accompagner nos clients, les éclairer, les aiguiller, les aider à prioriser, à hiérarchiser. Je pense que ça, c'est vraiment important. En ce moment, il faut vraiment, on peut perdre beaucoup d'énergie dans des dispositifs qui ne seront pas prioritaires. Donc, bien prioriser vos actions et encore une fois, PGE1, chômage partiel ensuite et les autres aides après. Voilà, tout à fait. Ça correspond d'ailleurs à, il y a beaucoup de questions sur les différents, effectivement, les différents prêts. Donc, ça répond déjà à cette première question vers qui se retourner en premier. Donc, comme vous disiez, c'est la banque avec le prêt de garantie par l'État qui est le premier interlocuteur et ensuite, il est possible d'actionner les autres. On nous a parlé, on nous pose des questions aussi sur la facturage, sur des solutions comme ça. Est-ce que vous, qu'est-ce qu'on pouvait en dire ? Alors, c'est vrai qu'il existe, il existe des solutions de mobilisation de créances qui sont, qui sont assez souples maintenant et qui sont un peu coûteuses aussi par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a déjà quelques années. Voilà, simplement, je ne sais pas si aujourd'hui, entrer dans ce dispositif est vraiment simple. Je pense aussi que les réseaux bancaires sont largement mobilisés sur la distribution du PGE. Écoutez, encore une fois, je crois qu'il faut vraiment se rapprocher de vos conseillers bancaires pour étudier toutes ces possibilités-là. mais oui, ça peut être une façon aussi de diminuer son besoin de trésorerie court terme. Il faut quand même savoir que dans cette période, on aura forcément des délais de paiement qui vont quand même s'allonger un petit peu. Je ne suis pas sûr que ce qu'on appelle les facteurs, ceux qui distribuent ces solutions de mobilisation de créances soient très enclins à ouvrir de nouveaux dossiers. Donc, je pense qu'il vaut mieux se concentrer encore une fois sur le PGE. Alors, on nous demande s'il est possible d'annuler certains contrats qui coûtent particulièrement chers aux entreprises. Voilà, je pense qu'il faut de toute façon respecter les termes des contrats et les conditions d'annulation sont fixées dans les contrats et éventuellement, voilà, vous rapprocher ensuite de la médiation des entreprises qui a pour objectif justement de vous aider dans les négociations avec autant vos fournisseurs que vos clients. Voilà, rien d'autre à ajouter là-dessus. Nous, bien sûr, on nous parle des loyers. Le PTZ, également, le prêt à taux zéro, on a dit qu'il y avait un report automatique, effectivement, pour les personnes qui ont obtenu un prêt à taux zéro de France Active, il y a un report automatique et naturellement, si vous souhaitez, parce que là, c'est une question qui a été posée, si vous souhaitez ne pas bénéficier de ce report, dans ce cas-là, il faut vous rapprocher de l'organisme qui vous a délivré cette aide et notamment de France Active. Voilà, beaucoup de questions précises. Moi, ce que je pense, c'est qu'on va pouvoir répondre, on reprendra la plupart des questions que vous nous avez posées et on vous répondra dans une fac qui sera jointe à la rediffusion, au replay de ce webinaire. Peut-être encore qu'il y a eu une ou deux questions. Je crois qu'il y a quelques questions qui viennent sur les complémentarités de dispositifs. Donc, c'est un PGE, ensuite, le prêt à taux peut venir en complément du PGE, mais voilà, encore une fois, l'enveloppe est beaucoup plus large sur le PGE que sur le prêt à taux, donc c'est vraiment ça qu'il faut privilégier. J'insiste là-dessus. La garantie, elle est fixée à 90%, elle tombe à des taux inférieurs à 80 voire 70%, mais c'est vraiment pour les entreprises très importantes, c'est les entreprises qui sont au-dessus de 5 000 salariés et qui réalisent une demi-million de chiffre d'affaires. Donc, 90%, c'est quasiment pour tout le monde et le chiffre d'affaires 2019, les 25%, c'est le plafond. On peut aller jusque là. Tout à fait. Écoutez, nous sommes arrivés au terme de cette présentation. Donc, écoutez, merci pour votre attention. Nous allons rediffuser ce webinaire en replay et diffuser également le PowerPoint et comme je vous le disais tout à l'heure, essayez maintenant de répondre à un maximum des questions que vous nous avez posées en direct. Voilà. Donc, écoutez, merci beaucoup et puis, écoutez, à bientôt pour un prochain webinaire. Valentin. Merci, Laurence. Merci. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Bonne journée. Et bonne journée, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada